Tu es DJ producteur et tu rêves de faire de la drum and bass, tu as envie de comprendre comment est-ce que tu peux arriver à trouver ce combo magique qu'apporte ce genre musical qu'est la drum and bass, ça tombe bien ! Je me présente, m'appelle Scalab, je suis DJ producteur, j'aide les producteurs débutants à construire une méthode hyper simplifiée de production musicale, donc tu es au bon endroit pour apprendre à faire de la drum and bass hyper facilement. Pense à t'abonner pour pouvoir bénéficier des prochains contenus. On démarre tout de suite sur de la drum and bass. On plonge dans l'univers d'un genre musical qui est assez spécial, qui est une combinaison entre différents sous-genres de la musique électronique. C'est un genre qui est quand même assez rapide, on tourne entre 160 et 180 bpm, il est marqué par une basse très puissante et puis des drums très rythmés, et moi j'affectionne particulièrement ce genre. Ce que j'affectionne particulièrement aussi, c'est de la drum and bass mélodieuse, et c'est principalement l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire une prod drum and bass comme celle-ci. Et pour cela, on va voir les éléments essentiels pour constituer une prod drum and bass de A à Z, et également, on reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais te partager un combo magique, le DBV, drums, basses et voix, tout simplement. Le combo est essentiel pour faire de la drum and bass de manière hyper efficace, tu appliques ça, et c'est sûr que derrière, tu auras des bangers en drum and bass, et tu auras juste à aller sur ton logiciel après la vidéo et me pondre des bangers. D'ailleurs, pour aller plus loin dans la construction d'une prod drum and bass, que dirais-tu de passer une heure totalement gratuite avec moi pour qu'on avance sur ton projet ensemble ? Eh bien, c'est totalement possible. Pour cela, rien de plus simple, tu as un lien en description qui va te rediriger vers une page de mon site web. Dessus, tout est expliqué, l'ordre du jour de l'appel, comment réserver, etc. C'est hyper simple. Tu vas à la fin, il y a mon calendrier personnel de prise de rendez-vous, tu choisis une date et une heure à laquelle tu veux faire ce rendez-vous-là, on passe une heure ensemble, on bosse sur ton projet, que ce soit en drum and bass ou autre chose comme je te le disais, et c'est une dinguerie derrière, tu ressors avec un projet de folie. Donc, je t'invite à aller prendre ton rendez-vous dès maintenant, c'est totalement gratuit bien évidemment, et on se rejoint le jour et l'heure à laquelle tu auras pris ton rendez-vous. Passons maintenant à l'objet principal de cette vidéo, à savoir faire une prod drum and bass. Ok, donc on se retrouve sur le projet de la production que je t'ai teasé là en introduction. Cette production, elle s'appelle Missing, et c'est moi-même qui l'ai produit. Elle est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes depuis un mois. Je te mets le lien en description pour que tu puisses écouter la version entière. Le projet, il est là, il est sous les yeux, il est sur FL Studio bien évidemment, si tu ne savais pas, j'utilise FL Studio, voilà. Et donc, le fondement a été assez simple, et on va pouvoir du coup examiner qu'est-ce qui compose globalement la partie intéressante d'une prod de drum and bass, à savoir le drop, d'accord ? Donc, c'est toujours décomposé de la même manière. Drum and bass, c'est de la basse et des drums. Aussi simple que ça en vérité. On a dans un premier temps forcément le truc classique, un kick. Donc le kick, c'est très simple. Tu vois, c'est la même rythmique tout le temps partout, donc rien de très complexe ici. J'ai ajouté un clap, alors c'est deux claps qui sont layers, mais bon, les claps, c'est pareil, c'est un rythmique assez classique de claps. Bon, ça déjà, avec ça, tu as directement identifié que c'était la drum and bass. Pour ajouter un truc en plus, plus de rythme, forcément, on va venir ajouter des hi-hats, ok ? Donc, dans un premier temps, j'ai ajouté ce layer-là. Tu vois, donc assez comme ça, strict. Je me suis amusé à modifier, je crois, légèrement la vélocité. Tu le vois ici, j'ai un petit peu modifié. Ça, c'est pour ajouter un élément un peu plus naturel à ces hi-hats, parce que sinon, ça fait très robotique et pas forcément terrible. Et puis, pour alimenter ça encore plus, je suis venu positionner d'autres hi-hats et des petits éléments de percussion que j'ai trouvés sur Splice et que je me suis amusé à découper. Donc ça, je peux te conseiller vraiment pour la construction de drums. Ne t'embête pas, va sur des sites spécialisés en samples drums, qui sont assez qualitatifs comme Splice, par exemple. Et puis, va rechercher ce qu'ils ont dans la partie Drum & Bass. Et ça permet rapidement de poser une rythmique Drum & Bass qui va être hyper efficace et qui va vraiment bien marcher avec ton son. Voilà. Donc là, on a une rythmique qui est parfaite. En vrai, où est-ce que je m'arrête finalement quand j'ajoute des drums ? Quand est-ce que je me dis que c'est bon, j'ai de bon setup ? C'est à partir du moment où je me rends compte que quand j'ajoute de plus en plus de drums, je ne ressens pas forcément d'effet sur la rythmique. Je dirais qu'en vrai, une combinaison de 3 à 4 éléments de drums, c'est largement suffisant pour arriver à un truc qui groove bien et qui matche bien avec tout le reste de ton morceau. Donc, focus-toi vraiment sur ce minimum d'éléments-là pour trouver un vrai groove. Et après, les autres éléments, ça va vraiment être du détail. Si tu veux t'amuser à ajouter de la stéréo, si tu veux t'amuser à ajouter un peu de variation de ça et de là. Mais pour ce qui est de la rythmique, le cœur de la rythmique, ça va être vraiment une combinaison de 3 à 4 éléments de drums grand maximum. Pour les éléments mélodieux, donc dans un premier temps, comme je te le disais, on va retrouver la basse tout simplement, donc ça. Donc, cette basse-là, tu vois, c'est joué ici. C'est un citrus tout simplement. Si mes souvenirs sont bons, c'est un citrus tout simplement. Donc, une sorte de 808 classique. C'est-à-dire que ça va être une sine wave modulée par une autre sine wave et puis terminée en fait tout simplement. Il n'y a rien de plus dessus. Donc, il y a ce patch-là qui joue. Et en fait, j'ai fait une sorte de système de questions-réponses sur la basse puisque j'ai cette première basse qui joue en effet. Mais dès qu'il y a des silences, comme tu le vois ici sur la playlist, en fait, il y a une autre basse qui prend le relais et elle est ici. Voilà. Et donc, cette basse-là, je crois que c'est un sérum tout simplement. Pareil, assez classique. J'entends, c'est une sine wave. Voilà, c'est une sine wave assez classique avec un LFO sur le filtre et sur le volume. Mais globalement, c'est tout ce que j'ai mis dessus. Et donc là, ça s'amuse à jouer à de la question-réponse tout simplement. Ça ajoute plus de dynamique et ça évite justement qu'on ait une base trop linéaire tout le long du drop. Voilà, tout simplement. Puis après, j'ai ajouté d'autres éléments qui sont faits pour amplifier justement ces zones de silence où c'est l'autre basse qui prend le relais. Donc, il y a un premier layer ici, un second layer ici qui viennent ajouter des éléments un peu plus mélodieux. Et puis, il y a une sine wave qui joue à contre-temps et qui permet vraiment d'ajouter encore plus de rythme dans les éléments mélodieux. Et donc, tout cumulé, ça donne ça en fait. Et donc, drums plus éléments mélodieux tous ensemble, ça donne ça. Et donc, dans cette prod, qu'est-ce qui a fait la différence ? Parce que là, tu l'entends, les drums plus là-bas, c'est cool, mais ce n'est pas du tout suffisant pour avoir une prod qui vraiment a du potentiel et qui dégage en tout cas ce que dégage la prod originale que j'ai sortie. Eh bien, tu l'as compris, c'est la voix. Et on en vient du coup à ce combo un peu magique dont je te parlais en début de vidéo qui est le combo drum, bass et voix qui pour moi est ravageur dans la drum and bass assez mélodieuse. Si tu débutes et que tu as envie de construire des prods drum and bass sans pour autant partir dans des trucs trop complexes où il y a beaucoup de sound design, etc., teste ce combo-là et tu vas te régaler tout simplement. Sur cette prod-là, ça a été hyper simple. En gros, je suis parti d'une voix de Splice, donc je vais te la faire écouter. Et c'est totalement cette voix-là que j'ai réutilisé dans le drop, sauf que je l'ai modifiée. Et du coup, ça va te donner ça quand c'est modifié. Et pour faire cet effet-là, je t'invite à consulter ma vidéo sur comment créer des armeaux avec des voix, tu vas le voir, c'est hyper simple. Je te la mets en fiche de cet épisode, ça va s'afficher en haut. Je te la mets ici également en description pour que tu puisses aller la regarder. Comme ça, au moins, tu vas voir totalement comment est-ce que je réalise ce genre d'effet avec la voix. Je reprends en fait une voix de base comme on avait là et puis je m'amuse à modifier les notes et ça me permet de faire ce que je veux avec une voix de base. Et donc, le tout combiné, ça donne ça. Si tu bloques actuellement sur un projet Drum & Bass, comme je te disais en début de vidéo, prends ton rendez-vous gratuit d'une heure avec moi. On discute ensemble pour te faire avancer sur ton projet. Et d'ailleurs, on regarde même ensemble ce projet-là. si jamais tu as besoin d'aller encore plus dans le détail. Écoute, maintenant, il ne te reste plus qu'à aller pratiquer et te faire plaisir sur ton logiciel. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est important pour que tu puisses suivre les contenus. Puis ça me fait plaisir aussi également. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand tu regardes cette vidéo. C'était Skylab. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501